Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Et on commence avec les titres. Aide au logement rural après une suspension qui aura duré plus de 6 ans. Les aides sont de nouveau effectives. Les inscriptions sont ouvertes ce matin. Elles se font en ligne. En seulement quelques heures, 500 demandeurs ont déjà souscrit. La Palestine continue de faire l'actualité. Raza survit à un génocide sans précédent l'année 2023. Elle est la plus meurtrière depuis la Nekba. Plus de 22 400 martyrs. La situation humanitaire est chaotique. Les aides qui parviennent à Raza ne couvrent que 8% des besoins. Et l'eau devient denrées rares. L'occupant sioniste aurait même établi un plan pour vider Raza de ses habitants. En cette période de vacances, plusieurs offres sont proposées pour promouvoir le tourisme local. Les stations thermales sont une option privilégiée par les familles. Et si vous rentrez déjà de vacances, soyez vigilant sur les routes. Elles sont toujours meurtrières. Un accident a fait 3 morts ce matin à Naham. En sport, football, l'équipe nationale poursuit son stage à Lomé. Premier match amical des Verts est prévu pour ce vendredi. Les poulains de Blomady affronteront le Togo. Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous le disions déjà en titre. L'aide au logement rural, elle est de nouveau effective. Suspendue depuis 2017, le fonds d'aide au logement rural est relancé. Au grand bonheur des demandeurs de logement dans ces régions, les inscriptions pour en bénéficier sont ouvertes. Elles ont été ouvertes ce matin en seulement quelques heures. Plus de 500 demandeurs se sont déjà inscrits. les détails avec Ibti Haladoun. Début d'inscription pour les aides d'FNPOS. Une plateforme est mise à la disposition des souscripteurs afin de faciliter les procédures. 500 demandes sont déjà recensées depuis ce matin. Yacine Tobel, directeur général de FNPOS. Effectivement, le FNPOS vient de relancer son programme à l'aide à l'habitat rural à travers le territoire national et se suit aux instructions du président de la République en y consacrant une enveloppe financière pour l'exercice 2024 d'un montant de 30 milliards de dinars. Les aides à l'habitat rural sont destinées exclusivement aux travailleurs salariés, en activité et aux retraités. Le FNPOS a procédé au lancement d'une plateforme électronique réservée à la réception des demandes d'aide à compte de ce jour. Une plateforme à laquelle on peut accéder. À ce moment, on a presque 500 inscriptions qui sont déjà faites. Ils vont durer, ils vont poursuivre cette inscription pendant une durée de 30 jours. Une initiative saluée par les citoyens. C'est une bonne décision, c'est une occasion pour tout le monde d'avoir un logement décent pour améliorer aussi les conditions de vie des populations rurales. C'est une très bonne initiative, cela va permettre aux citoyens à faible revenu d'avoir un logement. Nous souhaitons que tout le monde puisse en bénéficier. Cette opération d'inscription en ligne a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 31 de ce mois. L'actualité, c'est également la situation en Palestine. Rien n'arrête l'entreprise génocidaire sioniste. L'année 2023 est la plus meurtrière depuis la Nekba. Plus de 22 400 martyrs palestiniens. En seulement 3 mois ou en moins de 3 mois, l'occupant sioniste a tué plus de 22 100 palestiniens. Ceux qui survivent au génocide sont arrêtés, torturés et affamés. Ils vivent dans des conditions chaotiques, assure le journaliste palestinien Mourad Sabah. Il en parle à Karima Ben-Nour. Dans les camps de réfugiés qui se trouvent à Khanyoun Serafah, on souffre d'un manque terrible d'eau. L'eau qui parvient est polluée. Les razaouis utilisent l'eau de la mer et lui rajoutent du sucre pour la rendre buvable. Une femme a dit qu'elle a remplacé le lait par l'eau pour nourrir son fils de 6 mois. Par manque de lait et ce bébé est décédé. Les derniers jours, il a plu sur la bande de raza et les tentes sont tombées sur les habitants. La plupart n'ont pas trouvé où se cacher, si ce n'est sous les arbres avec leurs enfants. Il y a également une maladie grave qui se répand. La galle a touché 5000 personnes par manque de propreté. Selon l'UNROA, les aides qui parviennent à raza ne couvrent que 8% des besoins de l'enclave palestinienne. Sur le plan sanitaire, le système s'effondre. 50 000 femmes enceintes et plus de 900 000 enfants n'ont pas accès aux soins médicaux nécessaires. Dans les refuges et les centres d'hébergement des déplacés, quelques 10 000 patients atteints de cancer dans la bande de raza sont sans médicaments. Les autorités palestiniennes exhortent l'ancien premier ministre britannique Tony Blair à ne pas se laisser impliquer dans des projets sionistes visant à expulser près de 2 millions de palestiniens de raza dans le cadre de ce que les responsables de la puissance occupante qualifient de déplacement volontaire. Le ministère des affaires étrangères de l'autorité palestinienne basée en Cisjordanie a déclaré dans un communiqué qu'il suivait avec grand intérêt les informations relayées par les médias sionistes selon lesquelles Tony Blair s'est rendu la semaine dernière en Israël où il a tenu des réunions avec le premier ministre Benyamin Netanyahou et d'autres responsables sionistes. Tony Blair aurait été nommé à la tête d'une équipe chargée de l'immigration volontaire des razaouis, c'est-à-dire l'exil forcé hors de raza planifié par le gouvernement Netanyahou et Biden. Même si une source proche de Tony Blair a démenti ces informations, selon les médias israéliens, des voix s'élèvent pour dénoncer une violation flagrante du droit international et une attitude hostile à l'humanité. En écoute à ce propos maître Gilles Devers, il en parle à Rabé Aslimani. C'est des projets qui sont vides de sens. La terre, elle est palestinienne depuis toujours. La souveraineté, elle ne dépend pas de M. Blair ni de M. Biden, surtout Gaza, sur la Cisjordanie, Jérusalem-Est aussi. Ça, c'est considéré comme consensus international. En tout cas, c'est certain que Gaza est de souveraineté palestinienne. On a une direction trahélienne qui est dans le radicalisme le plus incroyable. C'est des scènes de destruction totale. Donc comment reconstruire Gaza ? On se pose vraiment la question, en dehors des projets, d'avoir une force israélienne permanente. Donc même s'il y a des gens qui doivent partir, si plus ils en ont un besoin urgent, il y a des blessés, des gens comme ceux-là, ça sera toujours des réfugiés, même s'il y en avait une grande masse qui part. Ça sera toujours des réfugiés, parce qu'ils partent parce que leur maison était détruite. Ce n'est jamais volontaire. Donc ils auront toujours le droit à retour. Il n'y a aucun abandon, il n'y a aucun départ volontaire là-dedans. La seule réalité, c'est qu'Israël doit se retirer. On a affaire à des victimes de crimes contre l'humanité, de génocide. C'est certain aussi. Entre choisir un abri provisoire pour essayer de se refaire, après ces trois mois d'épreuve terrible, on espère que ça prend fin le plus tôt possible. C'est une chose, ensuite dire qu'on a abandonné et que c'est un départ volontaire, c'est une escroquerie de communication. Arraza, les Palestiniens continuent de résister depuis près de trois mois maintenant et il n'est pas question de subir une nouvelle Nekba, assure le professeur Amjad Shihab. Il répond depuis Al-Quds, Arabe Aslimani. Pour mettre les Palestiniens dans des conditions catastrophiques, il n'y aura aucun moyen de refaire les infrastructures civiles. Ils pensent que cela peut faire réfléchir les Palestiniens de Gaza, à penser à une autre alternative. Ils vont négocier avec certains États comme Canada, Irlande, Australie, afin qu'ils acquittent des Palestiniens. Ils cherchent aujourd'hui à liquider la cause palestinienne et en réduisant la cause d'un peuple à la haute détermination, à une cause humanitaire. Ils ont contacté Tony Blair parce qu'il a de bonnes relations avec le monde arabe, que les habitants de Gaza peuvent être acquis dans certains pays arabes. Apparemment, ce projet va avoir beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est que les Palestiniens résistent encore dans le monde de Gaza et la résistance est toujours forte. Je pense aussi que le monde arabe va refuser parce qu'il va perdre toute crédibilité et légitimité aux yeux du peuple arabe d'accepter un projet pareil parce que certains régimes arabes vont être accusés de comblots contre la cause palestinienne, une cause au cœur du peuple arabe. La résistance palestinienne ne fléchit pas et de leur côté, les Houthis continuent de soutenir la résistance. Des actions de soutien sont toujours menées en mer rouge, affirme Anas Mansour, journaliste yamanite. Il en parle à Karim Abdel-Nour. Le Yémen promet la vengeance dans la dernière bataille avec le bateau américain. La résistance a utilisé les missiles Cruise et les avions téléguidés, ce qui a causé des dommages dans la partie arrière des bateaux américains. Il y a eu un autre bateau qui se dirigeait vers l'entité sioliste avec le drapeau du Portugal. Il a été empêché d'atteindre sa destination. Il a été arrêté plus loin. On est actuellement au Yémen en train de préparer les funérailles des chouhèdes yéménites qui ont été tués dans la mer rouge. Il y a toujours des appels pour prendre la revanche et pour continuer de soutenir les Palestiniens et Gaza. Retour chez nous à présent. Les vacances scolaires touchent à leur fin. Pour de nombreuses familles qui se sont déplacées, c'est l'heure du retour. Et si vous en faites partie ou que vous êtes juste en déplaçant, eh bien, soyez vigilants sur les routes. Ce matin, une collision entre deux voitures a fait trois morts et un blessé dans la commune de Marar-Wilaya de Naama. Les poids lourds et les bus sont souvent impliqués dans des accidents mortels. Pour y remédier, un deuxième chauffeur doit faire la moitié du trajet dans les bus qui parcourent plus de 600 kilomètres. Les détails avec Sophia Pokercha. Garantir la sécurité des citoyens sur les routes lors de leur long voyage inter-Wilaya, la mobilisation de deux chauffeurs devient la condition à mettre en place. Assurent les chauffeurs rencontrés à la gare routière de Caroubier. Je fais Alger à Darar et faire 1500 kilomètres nous oblige à alterner pendant ce long voyage. C'est une très bonne initiative, surtout en faisant des longs trajets. Des fois, je suis fatigué, donc j'ai du mal à me concentrer. Avoir un remplaçant, c'est une sécurité pour nous deux d'abord et pour les voyageurs. Toutes les conditions sont réunies pour un voyage sécurisé. La décision soulage les voyageurs. Cela va réduire de nombreux accidents de la route et va assurer la sécurité du voyageur. Au moins, quand le premier chauffeur est fatigué, le second le remplace. Pour lui permettre de se reposer, cette mesure va permettre d'assurer un voyage agréable. Afin de veiller à l'application de cette mesure, un contrôle est effectué au niveau de la gare de passage. Ferest Azharat, PDG de Sogral. Il y a un bus qui part à destination Tamarra 7. La gare de 600 kilomètres peut être au niveau de Radeya. Au niveau de la gare centrale d'Alger, on inscrit sur le système et le logiciel de Sogral le nom du chauffeur de départ. Quand il arrive à la gare de passage, qui est la gare de Radeya, les employés de Sogral et les gens qui sont chargés de la vérification, ils vont vérifier, ils vont inscrire un autre nom du chauffeur. Alterné entre les chauffeurs de bus pour les longs trajets, une sécurité pour les voyageurs et une réduction des risques des accidents de la route. D'autres familles, en revanche, comptent bien profiter des vacances jusqu'au dernier jour et pour le faire, plusieurs propositions ou plusieurs offres sont proposées par les différents opérateurs concernés par le tourisme et voyage. Les stations thermales, c'est une option privilégiée par plusieurs familles. C'est le cas notamment à Gelma, nous dit notre correspondant Zohir Douakha. Parmi les cinq types d'eau thermale chaude figurant sur la planète, quatre ont des propriétés thérapeutiques et immanent des sources souterraines et naturelles qui existent dans les pôles thermaux de Gelma. Le médecin en hydrologie médicale, le docteur Ahmed Belaitala. Les eaux thermales de Hammam ou Ladali sont des eaux salines similaires à celles de la mer. C'est une composition qui peut aider au traitement de l'appareil locomoteur des soucis des eaux et des muscles, ainsi que les infections nasales. La source de Sheddaqa est née des eaux saturées en bicarbonate mixte. Elles sont recommandées pour les pathologies relatives aux douleurs articulatoires et certains troubles neurologiques. Pour l'amande d'Ain Shifa, ces eaux sont concentrées en calcium. Elles sont thérapeutiques pour les maladies digestives comme la constipation et les problèmes rénaux. Concernant la cascade de Hammam de Barre, elles dégagent des eaux sulfureuses thermales les plus chaudes au monde. Ces dernières purgent des gaz bénéfiques pour les maladies respiratoires et dermatologiques. Le tourisme thermal constitue l'un des secteurs vifs de la wilaya. A titre d'exemple, la cité thermale implantée à la commune de Hammamouladali enregistre un afflux quotidien variant entre 250 et 350 visiteurs. Le directeur du complexe de Boucharin, Gizan Lakouda Abyslam. Les chambres de l'hôtel dont dispose notre structure sont presque journellement réservées. Nous avons plus de 90 celles de bains, 64 bengalos. Environ 40% des bengalos sont également occupés par jour. C'est le taux d'occupation. De Galmaz au Herdouaha, Algéchin 3. Économie à présent, l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques lance en 2024 un programme d'incubation virtuelle au profit des start-upers en herbe. Un programme qui vise à les former, à les accompagner pour concrétiser leurs solutions tout en leur permettant une flexibilité. Question temps et distance. Samia Aloun. Rapprocher les entrepreneurs en herbe des quatre coins du pays au monde de l'entrepreneuriat. Des accélérateurs, des incubateurs qui se sont donnés commission d'accompagner ces porteurs de projets touchant à différents secteurs et spécialités à travers des programmes dédiés, des programmes parfois qui passent au virtuel pour offrir plus de flexibilité. Autrement dit, pas besoin d'être présent physiquement. Pratique pour les salariés qui s'intéressent à rejoindre le monde de l'entrepreneuriat. Voici l'Aknatef, directrice de l'incubation de l'entrepreneuriat et de la formation à l'ANPT, cyberparc de Sidiabdallah. Ce programme 100% virtuel nous a permis d'accompagner des porteurs de projets et des start-up sur tout le territoire national, peu importe leur emplacement géographique, et leur donner les mêmes opportunités où qu'ils soient. Et pour 2024, nous préparons le lancement de la nouvelle session. Pour cette quatrième session, nous ciblons certains domaines technologiques qui font partie de notre spécialité, la FinTech, l'Agritech, le TelcoCloud, l'IoT, la Metaverse, l'IA et la géomatique. Donc c'est certains des domaines que nous ciblons pour leur potentiel et pour le besoin que nous voyons sur le marché. Des entrepreneurs qui s'intéressent à la fois aux nouveaux procédés utilisés dans de multiples secteurs, tels que l'agriculture, l'industrie ou encore l'informatique, avec l'intelligence artificielle en vogue en ce moment. Il est question de répondre aux besoins en s'adaptant aux spécificités du marché. Le reste de l'actualité, en bref, à Adrar, la dépouille de Cheikh El-Haj Mohamed Harmadi El-Haj Mohamed El-Tazouli, décédé à l'âge de 80 ans, a été inhumée hier au cimetière du palais de Tazoult dans la commune de Zawiyit-Kunta, à 70 kilomètres d'Adrar. Le Cheikh a consacré sa vie à l'éducation de génération de fidèles, à l'enseignement du Saint-Coran et des sciences islamiques et à la formation des imams dans son école coranique du palais de Tazoult. Dans le monde, le bilan humain provisoire des nombreux séismes qui ont frappé le département d'Ishikawa au centre du Japon est monté à au moins 48%. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501